Musique Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Parabole. Aujourd'hui nous sommes à Ilfurth, à côté de cette église de la Björnkirche. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a plus d'un siècle, dans cette église, s'est passé un événement extraordinaire. Nous allons raconter les circonstances de cette histoire, un sujet réalisé avec Jean-Pierre Bertrand. Depuis plusieurs années, ce tableau est relégué dans un débarras du presbytère d'Ilfurth. Il raconte une histoire d'exorcisme qui s'est passée dans la paroisse. Oui, nous voyons un tableau qui se veut vraiment un tableau réaliste, basé sur véritablement les témoignages de l'époque. Au centre, bien sûr, le curé Charles Braille, qui était le curé d'Ilfurth dans cette deuxième partie du XIXe siècle. À ses côtés, les sœurs du Très-Saint-Sauveur de Niederbron, qui étaient détachées dans la paroisse et qui se sont occupées des enfants burners. Donc on voit effectivement un des possédés qui est à terre ici et qui est libéré en fait du démon qui l'habitait grâce à l'intercession de la Vierge Marie. Voilà, c'est cette Vierge Marie que montre ce personnage de droite, la Vierge Marie qui a été invoquée sous le titre de l'Immaculée Conception. Oui, c'est l'histoire de deux enfants d'une famille très simple d'Ilfurth, qui ont commencé à présenter des symptômes atypiques, à maigrissement et puis très rapidement des phénomènes assez surnaturels. La scène d'exorcisme que représente ce tableau s'est déroulée dans cette chapelle de la Bourne-Kirche en 1864. Les enfants étaient capables de lire les pensées, étaient capables de prédire l'avenir, étaient capables de téléporter des objets dans différents endroits, étaient capables de mouvements très brusques et très intenses, ce qui a fait penser à un moment donné qu'ils souffraient d'épilepsie. Les enfants parlaient d'une voix grave, d'une voix d'adulte, donc changeaient de voix. L'un était sourd, sauf, alors il était sourd depuis qu'il était possédé, sauf lorsque le démon s'exprimait. Le démon entendait, enfin voilà. Mais l'enfant il restait sourd pendant les quatre ans et une fois exorcisé, il a retrouvé son audition tout à fait normale. Donc les démons parlaient en français, qui n'était pas la langue parlée des enfants, eux c'était l'Asacien. Ces événements se passent dans un contexte familial particulier, alors même que la révolution industrielle transforme la vie du village. Très vite, le père de ses enfants a essayé d'en tirer profit. La voie de chemin de fer venait de se construire, 7-8 ans avant. Il y avait une gare à Ilfurt, et donc on venait par wagon entier observer les phénomènes extraordinaires qui se déroulaient dans la maison des Bournaires. Et les deux enfants sont devenus pratiquement des phénomènes de foire. C'est les années du Second Empire, années 1865. À l'époque, Ilfurt est un bourg essentiellement agricole, mais déjà marqué un peu par le début de l'industrialisation. Voilà, Ilfurt, c'est un bourg qui se trouve le long de voies de communication importantes. Le canal du Rhône-Rhin, la route à la transversale entre Alkirch et Mulhouse. Et donc c'est un lieu agricole, mais où se développe effectivement une activité industrielle, où va commencer une activité industrielle. Il n'est pas étonnant que les autorités civiles réagissent avec défiance devant ces phénomènes. Mais c'est aussi la réaction des autorités religieuses. Le curé de l'époque, Charles Braille, s'intéresse à ce qui arrive aux enfants. Et c'est lui qui va effectivement mettre le doigt sur le mal. Il va commencer à enquêter, à s'interroger. Et c'est lui effectivement qui va alerter son évêque. L'Église a très mal vu la chose. Beaucoup de prêtres ne pensaient pas du tout qu'il s'agissait de possession diabolique. Et donc ne pensaient plus à de la supercherie ou à de la mise en scène, etc. Ce greffet là-dessus, c'est aussi une histoire politique. Il y avait le parti républicain de l'époque, qui était contre l'idée d'une idée surnaturelle, qui essayait de voir les choses avec pragmatisme, etc. Il y avait aussi les, comment dire, je prends des termes qui ont été relatés par les curés. Il y avait donc les libertins, comme ils les appelaient à l'époque, donc les libres penseurs, qui eux, essayaient d'avoir eux aussi une vision rationnelle des choses. Et donc là, au niveau de la commune, il y avait l'instituteur, ou il y avait le brigadier-chef de la gendarmerie, etc. Donc ces gens-là étaient très sceptiques par rapport à ces phénomènes-là, comme une bonne partie du clergé tout autour. Et il faut attendre 1869, donc quatre bonnes années, presque cinq ans après, pour qu'au niveau de l'évêché, le cas de possession soit reconnu, et que des exorcismes soient alors tentés. L'exorcisme des deux enfants se passe dans deux lieux différents. Thiebaud a été emmené à Schiltigheim, où il a été exorcisé, début octobre 1869, avec succès. L'autre, fin octobre, a été exorcisé ici, dans cette chapelle. Le curé Bray, de Charles Bray, curé d'Hilfure de l'époque, a donc procédé à l'exorcisme en présence d'un petit comité. Donc c'est ici que Joseph Bourner a été exorcisé en 1869. Et donc en souvenir de cet événement, nous avons placé lors de la rénovation de l'église dans les années 1980, ce petit ex-voto, qui reprend un texte qui figurait là sur l'arc central, et qui dit que Joseph Bourner, possédé par le démon, a été libéré ici, dans cette chapelle, sous l'invocation de la bienheureuse Vierge Marie. Pour le jeune Joseph, l'exorcisme est difficile et ne se déroule pas comme prévu. L'exorciste a récité plusieurs prières, et chaque fois a donné ordre au diable de quitter le corps de l'enfant, et chaque fois il a refusé. Et donc l'enfant se débattait, il a fallu que plusieurs personnes le maintiennent. À Schildigheim, on parle de camisole de force, et ici des hommes bien costauds, ceinturaient l'enfant, donc l'enfant se débattait, le diable ne voulait pas quitter le corps, à plusieurs reprises, sous l'invocation des saints de Dieu, etc. Le diable a refusé, enfin bon, et ça a duré plusieurs heures. Et ce n'est que, à l'invocation de la Vierge, tout à la fin, que le diable a cédé et qu'il est parti. Donc ça a été un combat, en fait. Justement, il y a une résistance à cette libération, et les prières traditionnelles de l'exorcisme n'aboutissent pas. Et c'est vraiment, le tableau nous l'a montré, à l'invocation du nom de l'Immaculée Conception, que l'exorcisme va aboutir et qu'il va avoir cette libération. Entre surnaturel et raison, comment interpréter cette histoire ? Je crois qu'on sera toujours, face aux phénomènes surnaturels et extraordinaires, tentés d'apporter une explication rationnelle, en disant, effectivement, à qui profitent finalement ces événements. Pour le prêtre que je suis, je crois à l'existence du diable, et à l'existence de démons. Comment se manifeste-t-il, peut-être d'une manière des fois moins tonitruante que lors de cette affaire des possédés, il fure ? Franchement, je ne pense pas que l'on puisse parler du démon dans ces affaires-là, ou du diable, ou d'une intervention surnaturelle. Je pense qu'aujourd'hui, la médecine est capable d'expliquer certains de ces phénomènes, pas encore tous, mais je pense qu'avec les progrès de la médecine, de la parapsychologie, de la psychiatrie, etc., de la neurologie aussi, on arrivera, je pense, d'ici quelques décennies, à pouvoir expliquer ce qui s'est passé ici. À mon avis, c'est vraiment du domaine médical, plus que du domaine paranormal. Par contre, ce qui est étonnant, ce qui est surprenant, c'est que l'exorcisme qui a eu lieu a été très difficile. Le diable a vraiment fait de la résistance, il a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de prière, pour réussir à le faire quitter le corps des enfants. Mais l'exorcisme a réussi, c'est-à-dire qu'après, il n'y a plus eu aucune manifestation extraordinaire autour de ces enfants-là. Malgré la mort prématurée des enfants, a-t-on pour autant, un demi-siècle plus tard à Ilfurth, oublié cette histoire ? C'est un événement qui est encore très présent, pour différentes raisons. Tout d'abord, Pierre Bellemare, il y a quelques dizaines d'années, on avait fait un sujet, qui était passé sur TF1 à l'époque. Et donc, ça a relancé tout un regain d'intérêt par rapport à cette affaire-là. Donc là, déjà, dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, premier coup de projecteur sur cet événement-là. Et ensuite, avec la sortie du film L'Exorciste, on a également reparlé de cette affaire-là, puisque certains événements qui se sont passés à Ilfurth ont été repris dans le film, et ont été mis en scène dans ce film-là. Donc là aussi, encore un coup de projecteur sur cette affaire-là. Et puis, plus récemment, on est pas mal sollicité en mairie par des gens. Il y a un regain d'intérêt pour ces phénomènes-là, pour le mysticisme. Et donc, en mairie, on est relativement sollicité par rapport à cette affaire-là. Donc on sent, là, depuis 3-4 ans, un regain d'intérêt. Je pense qu'Internet y est pour beaucoup aussi. On en parle encore. Il y a peu de temps, un spectacle, d'ailleurs, a eu lieu sur... Voilà, un jeune comédien originaire d'Ilefurth a fait un spectacle sur cette histoire des possédés d'Ilefurth. On en parle souvent aujourd'hui comme un peu un élément du folklore, de la légende. Voilà, avec une vision, effectivement, quand même plutôt rationaliste de la chose. Au cœur du village d'Ilefurth, on trouve aujourd'hui encore des traces de cette histoire, notamment avec cette colonne dédiée à la Vierge Marie. C'est donc la puissance de la Vierge sur les forces du mal. Vierge qui est au-dessus d'un monument imposant, de plus de 10 mètres de haut. Et ce qui est d'ailleurs remarquable aussi, c'est que si vous vous promenez dans l'Ilefurth, vous vous rendrez compte que par-ci, par-là, au-dessus des portes d'entrée, se trouve une petite niche avec une Vierge. Ça a été d'ailleurs relevé par différents historiens au courant du XXe siècle. Et je me demande si cette dévotion à la Vierge, marquée par les îles furtois, donc devant leur maison, devant leur entrée de porte, n'est pas due à cet événement et n'est pas due, justement, liée à cette statue, à l'érection de cette statue. Espérons que la Vierge Marie triomphe aujourd'hui encore du démon dans le village d'Ilefurth. Peut-être étiez-vous déjà passé à Ilefurth devant cette colonne de la Vierge. Maintenant, vous saurez pourquoi cette colonne est là et ce qu'elle raconte comme histoire. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de Parabon. Sous-titrage Société Radio-Canada